d'abord c'est une belle question extrêmement légitime je répondrai longuement plus tard au fur et à mesure avec plusieurs textes assez probablement d'ici les présidentielles et de fait ce qui m'intéresserait ce serait presque une histoire du peuple cocu j'aime pas beaucoup le mot mais ce serait les tromperies du peuple si on fait une histoire des mille ans enfin d'un demi millénaire disons plus précisément on s'aperçoit qu'il y a eu des jacqueries il y a eu des révoltes il y a eu des peuples qui se sont levés contre l'injustice beaucoup d'ailleurs dans les campagnes et on en parle assez peu avant la révolution française bien sûr et que ces jacqueries ont été matées dans le sang qu'on a pendu des ouvriers des artisans des travailleurs des gens modestes et que pendant des siècles ça a duré comme ça c'est-à-dire une espèce de jacquerie populaire et puis le pouvoir royal qui matait tout ça dans le sang et puis il y a eu un moment donné où ces jacqueries sont devenues révolution française et où on nous a expliqué autant que faire se peut que la révolution française c'était formidable ça s'écrivait en noir et blanc dans le temps il y avait la féodalité la monarchie l'obscurantisme le pouvoir des curés des rois des aristocrates des nobles c'était pas bien c'était 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 détestable et puis d'un seul coup du jour au lendemain la révolution française c'est formidable la démocratie la lumière les lumières la liberté l'égalité la fraternité et tout ça était formidable bon très bien moi j'aime bien les déclarations d'intention j'aime bien les textes et bien les idées c'est ma formation mais en même temps je préfère le réel et le réel montre le contraire de ça des endroits en campagne où les peuples étaient plus heureux avec la monarchie qu'ils ne l'ont été par la suite avec l'industrie ou la révolution industrielle il ya quand même quelque chose qu'on ne pose jamais comme question c'est quid du peuple pas le peuple de robespierre avec un p majuscule le peuple de la crousseau mais du petit peuple pendant la révolution française la révolution française s'est faite contre lui malgré lui sans lui ça paraît quand même très clair c'est à dire que la révolution française a lieu on confie ce que la révolution confie ce que les biens nucléaires du clergé elle nationalise les biens du clergé et elle les vend qui peut acheter c'est pas les ouvriers les prolétaires les petits les artisans les sans grades c'est pas le peuple qui peut acheter les châteaux qui peut acheter les propriétés les terres les forêts ce sont les bourgeois qui achètent les biens confisqués par la révolution française c'est à dire que la révolution française elle ne s'est pas faite pour le peuple elle s'est faite au nom du peuple elle s'est faite contre le peuple ou malgré le peuple parce que globalement quand il a fallu retourner au boulot le peuple a travaillé exactement de la même manière qu'avant et bien sûr il y avait un bout de papier qui disait liberté égalité fraternité qui disait déclaration des droits de l'homme et globalement il souffrait toujours autant simplement son maître n'était plus un seigneur son maître c'était un bourgeois enrichi donc la révolution française ne s'est pas faite en faveur du peuple elle s'est faite en faveur d'un certain nombre d'idées et surtout en faveur de la bourgeoisie c'est exactement la même chose avec les révolutions 1830 1848 la commune beaucoup de d'admiration pour les communards mais les communards sont noyés dans le sang et je rappelle quand même que c'est pas d'un côté les gentils communards et de l'autre côté les méchants versaillais mais que les communards sont défenseurs d'une république sociale pendant que les versaillais sont des défenseurs de la république dont nous héritons aujourd'hui je rappelle d'ailleurs que emmanuel macron a fait savoir que les versaillais étaient ceux qui portaient la république quand elle était menacée c'est à dire qu'emmanuel macron estime que la république sociale des communards menace la république donc c'est toujours la république des bourgeois tiers était surnommé foutriqué j'ai parlé de j'ai parlé de macron comme d'un foutriqué je vois que la l'expression a été utilisée j'ai lu ça un peu dans la presse ces temps-ci tant mieux personne ne dira avoir chopé ça chez moi mais c'est très bien ça me réjouit et je me dis mais le 19e siècle c'est encore l'histoire de la tromperie des peuples 20e siècle qu'est ce qui se passe avec le front populaire tout ça est formidable on n'a pas appelé notre revue front populaire par hasard c'est le seul mouvement de gauche qui ne fait pas couler de sang et qui obtient des avancées sociales et qui obtient des avancées pour les plus pauvres les plus simples les plus modestes des gens qui font qui vont à la plage qui partent en camping sur des tandems ou à bicyclette qui ont des semaines de congés payés retraite etc et donc c'est un moment formidable mais ça se termine comment ça se termine avec pétain ça se termine avec la guerre ça se termine avec une assemblée nationale aux couleurs du front populaire qui vote en grande majorité les pleins pouvoirs maréchal pétain tout de même pour information je ne parle pas de la révolution russe qui se fait au nom du peuple et qui qui installe le goulan quelques mois quelques semaines même après l'arrivée au pouvoir par un par un coup d'état quelques temps plus tard en 21 les les marins de kronstadt 10 mais on a fait la révolution pour les soviets soviets c'est le conseil c'est l'assemblée délibérative on a fait le conseil on a fait la révolution pour les soviets et on n'a pas eu les soviets on a le pouvoir du parti donc les marins disent on veut simplement ce qu'on a demandé on n'a pas fait la révolution pour avoir le pouvoir du parti sur nous contre nous on a fait la révolution pour pouvoir disposer du pouvoir avec des soviets qu'est ce qu'on fait l'armée rouge créée par trotsky copains de vie plenelle et le copain aussi de jean luc mélenchon ce sont des gens qui massacrent les marins de kronstadt d'ailleurs ça va faire 100 ans et je suis étonné que personne ne célèbre la révolte des marins de kronstadt ça fait 100 ans on devrait quand même pouvoir commémorer ce genre d'événement ce serait très susceptible d'enseignement pour le peuple ou l'histoire du cocuage du peuple de l'enfumage du peuple par la gauche et puis on continue comme ça c'est à dire que le peuple fait la révolution en union soviétique et il obtient le goulag les barbelés il obtient stalin il obtient des millions de morts et puis qu'est ce qui se passe en 68 il ya une espèce de révolte et les prétendument populaire elle est beaucoup étudiantine et puis on hérite de l'éviction du général de gaulle l'installation de pompidou et puis finalement au bout du compte de de giscard d'estin qu'est ce que c'est que mai 81 c'est la gauche il se fait au nom du peuple il arrive avec les communistes qui le porte mitterrand avec les radicaux socialistes avec les socialistes évidemment et puis il gouverne 22 mois à gauche 22 mois à gauche et en mars 1983 il dit bon c'est fini la gauche ne dit pas comme ça évidemment ça aurait été trop gros il dit parenthèse on ouvre une parenthèse c'est la parenthèse libérale et puis on rentre dans le dispositif européen puis dans le dispositif européen qu'est ce qu'on fait et bien finalement on dilue la nation on dilue le peuple français on dilue la souveraineté on en finit avec la souveraineté et le peuple qui a voté à gauche il hérite de quoi il hérite d'une famille le pen qui grimpe qui grimpe qui grimpe et puis on lui avait dit avec l'europe fin de la misère fin de la pauvreté fin du chômage amitié entre les peuples etc etc et puis le peuple qui vote pour ce projet prétendument de gauche il obtient quoi du racisme de la xénophobie de la paupérisation généralisée etc etc quand je dis de marine le pen qu'elle est extrêmement fluctuante elle est extrêmement fluctuante c'est à dire qu'elle a tout dit et le contraire de tout elle était souverainiste elle ne l'est plus elle était pour le frexit elle ne l'est plus elle était pour la fin de schengen elle l'est plus elle était pour la fin de l'euro elle ne l'est plus etc je dis mais on peut faire confiance à marine le pen tout le monde a le droit de considérer que si son mari est volage et qu'il a été 500 fois volage et libertin le jour où on se mariera il deviendra un personnage gentil casanier et qu'il deviendra infidèle tout le monde peut croire au père noël il n'y a aucun problème je dis simplement si vous voulez éviter les gueules de bois ne croyez pas que cette personne qui est très errante en matière idéologique qui n'a pas de colonne vertébrale c'est pourquoi j'ai dit le front national était mort non pas que je regrettais le front national de jean-marie le pen mais disait simplement c'est quoi le front national devenu rassemblement national j'aurais d'ailleurs une parenthèse pour dire que rassemblement national populaire c'était un parti créé par déa et dorio et les fascistes français qu'on aurait pu éviter ce genre de de références mais que des références et les références culturelles chez marine le pen et marine le pen ça fait deux j'ai juste dit n'investissez pas dans un projet qui pour le coup est celui ci mais pourrait être autre chose d'autant que le projet de marine le pen actuellement c'est pas compliqué si on touche pas schengen si on touche pas l'euro si on est contre le frexit qu'est ce qui nous distingue dans ces cas là de jacques chirac dans les années 70 c'est ce que je disais j'ai aussi dit que marine le pen se chirac is est très bien je revois l'expression reprise tant mieux très bien je suis pas pour les droits d'auteur dans cette aventure on peut très bien piller sans me citer pour que les idées avance je dis simplement que cet espoir qui consisterait à dire qu'il y aurait le bien et le mal le mal ce serait emmanuel macron et que le bien ce serait marine le pen et qu'en votant marine le pen on aurait pour le coup avec cette femme un homme providentiel je dis c'est une erreur vous allez au devant des erreurs alors on dit mais chalon frais n'a pas de main on peut le croire mais j'ai de la mémoire si j'ai pas de main j'ai de la mémoire et je dis mais regardez des révoltes paysannes jusqu'à françois mitterrand en passant par la révolution française 1830 1848 la commune le front populaire mai 68 à chaque fois le peuple a été trahi trompé donc je dis vous risquez d'être trompé marine le pen le pen veut le pouvoir je ne suis pas sûr qu'elle le veuille pour le peuple c'est la même chose avec mélenchon je dirais exactement la même chose de mélenchon sont des gens qui veulent non pas le pouvoir pour le peuple mais le pouvoir sur le peuple ce qui est pas exactement la même chose il ya plein de petits maires préfet papa préfet pardon députés sénateurs enfin il ya plein de gens qui sont élus et qu'ils veulent être élus non pas pour pouvoir voir pour rendre possible un projet qui serait en faveur du peuple mais parce qu'ils ont le pouvoir sur le peuple et ce qui les intéresse c'est le pouvoir alors on pourrait dire mais vous ne proposez rien si je propose des choses depuis des années mais simplement chaque fois que je propose on met un voile pudique là dessus et comme c'est pas polémique ça n'intéresse personne encore récemment quand j'ai récemment c'est à dire il va y avoir cinq ans dans décoloniser les provinces j'ai proposé une programme une plateforme politique elle est girondine il faut le pouvoir aux communes le pouvoir au département le pouvoir aux régions éventuellement des parlements régionaux la possibilité non pas de créer un état national français fédéral mais de laisser faire la campagne les provinces et puis de laisser faire paris aussi mais paris décide pour paris paris ne décide pas pour brest pour dunkerre pour marseille pour strasbourg moi je crois que on doit pouvoir construire non plus un état vertical qui est le vieux schéma chrétien c'est le schéma d'augustin saint augustin c'est le vieux schéma de saint thomas d'aquin c'est le vieux schéma des chrétiens il ya un ciel dans le ciel il ya un dieu et puis après il ya les arcs ans les anges et après il ya le peuple ça espèce de forme triangulaire vous faites la même chose et puis finalement il nous faudrait sur le principe jacobin un chef et puis ensuite les gens qui travaillent avec le chef etc c'est finalement le deuxième temps de la trifonctionnalité mise en évidence par georges dumézil donc les politiques la politique la banque les techniciens les technocrates et puis le peuple sur lequel le pouvoir s'instaure je dis mais est ce qu'on peut en finir avec ce schéma ce schéma pyramidal qui est commun à mélenchon et à le pen à macron et à xavier bertrand et à tous ceux qui veulent faire de la politique aux prochaines élections présidentielles j'ai dit des choses franc populaire a dit des choses aussi c'était des choses qui ne sont pas contradictoires mais qu'il faudrait préciser j'ai fait savoir que je ne serais pas candidat aux présidentielles j'ai fait savoir que je n'étais pas candidat à la fonction d'homme providentiel nous avons fait savoir que nous travaillerons un projet ce projet c'est pour ça qu'il faut changer de logiciel et là je vous présente les membres de front populaire et mes propres mains ce projet il n'est pas jacobin et il est sûrement pas jiracien donc il est sûrement pas le péniste d'autres ont dit on a compris monsieur l'on ferait c'est un truc un coup de billard à trois bandes il faudrait appeler à voter éric zemmour j'ai la sympathie pour éric zemmour mais éric zemmour est un jacobin emblématique et je ne soutiendrai pas jacobin emblématique c'est clair je ne soutiendrai aucun jacobin emblématique je veux pas dire nous ne soutiendrons pas je peux pas non plus m'engager pour les amis pour stéphane simon les amis de l'université du front populaire et puis les abonnés les gens qui font partie de toute la dynamique de front populaire je ne veux pas m'engager pour eux mais mon idéal reste le même c'est à dire que si nous présentions quelqu'un ce serait juste pour que ce quelqu'un puisse arrêter le dispositif de la représentation c'est à dire que ce serait le dernier moment de d'un schéma jacobin en disant puisque de toute façon il n'y a pas de possibilité il n'y a pas d'autre possibilité que la violence révolutionnaire aussi imaginer qu'on garde comme ça fonctionne mais nous on n'est pas dans cette logique soit la violence révolutionnaire soit autre chose que la violence révolutionnaire je ne souhaite pas la violence révolutionnaire il n'y a pas de bonne raison de faire couler le sang d'un homme d'une femme entendons bien maintenant si on a refusé le sang la violence les égorgements les tribunaux révolutionnaires guillotine l'équivalent la prison etc etc les passages à tabac si on refuse ça il nous reste quoi il nous reste à jouer le jeu et on dit finalement on va à ces élections pour abolir le principe jacobin quelqu'un peut porter ce projet qui consiste à dire ce sera le dernier à porter ce projet et le premier à rendre possible quelque chose qui ne s'est jamais fait c'est à dire donnez nous le pouvoir on vous le rendra quand je dis c'est sûrement pas marine le pen il est bien évident que c'est pas non plus eric zemmour il est bien évident que c'est pas non plus emmanuel macron et que c'est pas non plus xavier bertrand que c'est pas qui l'on voudra ça me paraît évident je ne soutiendrai aucun candidat qui dirait je suis le peuple je parle au nom du peuple je soutiendrai un candidat qui éventuellement je parle au conditionnel entendons bien je soutiendrai quelqu'un qui dirait je prends le pouvoir pour vous le rendre parce que c'est le seul moyen d'être le seul moyen d'être légaliste sinon on n'est pas légaliste on est révolutionnaire au sens au sens violent du terme et je n'aspire pas à la violence c'est mon caractère proudhonien c'est ainsi je pense qu'on peut faire la révolution sans faire couler le sang et que parfois même on fait couler le sang sans faire la révolution moi je préfère faire la révolution sans faire couler le sang donc nous réfléchissons à ça je ne serai pas candidat et il n'y aura pas un candidat qui serait investi pour dire voici le programme et quand je serai au pouvoir je le réaliserai avec un premier ministre etc etc la seule chose qui m'intéresse c'est de dire nous avons un projet vraiment alternatif nous c'est le vôtre c'est celui qui remonte là doucement tranquillement avec des gens qui nous disent mais nous on est compétent ça s'appelle l'autogestion nous on est compétent sur ce terrain là et nous les paysans dans des trucs à dire nous les enseignants dans des choses à dire nous les médecins les soignants les infirmières on a des choses à dire nous les les pilotes d'avions on a des choses à dire nous les jeunes on a des choses à dire les étudiants nous on a les industriels des choses à dire nous petits patrons on a des choses à dire et non on a des idées nous les manquiers les fiscalistes on en rencontre avec stéphane simon et nos amis des gens qui nous disent mais on pourrait faire comme ceci puis on pourrait faire comme cela etc il n'est pas question de dire voter pour moi et puis quand je serai président de la république je demande je donnerai le pouvoir je sais pas au ministre des finances et puis nous réaliserons ce que ce que vous me proposez trop de on a fait un numéro à front populaire sur l'état profond et l'état profond est trop lourd dans ce dispositif avec toute la bureaucratie avec tout le jacobinisme avec tous les tous les gens qui se prétendent des sachants et des savants sur ce sujet là moi je pense que le peuple est souverain que le peuple est sachant que le peuple connaît les choses si s'il se propose de de rechercher au fond de lui la vérité des choses moi j'ai vu en 2005 dans la campagne contre le traité européen des gens qui dans des réunions des gens qui avaient le texte sur les genoux et qui avait stabilité qui oui mais dans l'article temps il est dit que ce qui veut dire si on se renvoie à cet article etc et le génie du peuple français s'est manifesté ici c'était pas du tout dans la perspective d'attendre qu'un sénateur ou un député nous dise oui je vais porter vos idées quand je serai l'assemblée nationale pas du tout c'est à dire ici et maintenant là où nous sommes communalisme localisme départementalisme régionalisme vous pouvez réaliser ce à quoi vous croyez c'est juste notre programme donc évidemment c'est pas c'est pas que je n'ai pas de main oui j'ai pas de main jacobine c'est évident mes mains ne sont pas jacobines mais les mains girondines on ne les voit pas dans un dans une époque qui a été totalement formaté au jacobinisme donc si effectivement on était dans un on entrait dans ce dispositif présidentiel ce ne serait pas pour nommer un homme présidentiel ce ne serait pas pour appliquer un programme qui serait jacobin ce serait juste pour dire mais si vous nous donnez le pouvoir on vous le rendra pour que ça reparte de la base et que ce soit construit de manière immanente à paris on ne peut pas décider pour un village de lauser de 300 habitants disant ça va être comme ça ça va d'autant être comme ça que c'est l'europe qui nous l'impose donc évidemment il faut un frexit ça me paraît évident ça c'est ma position personnelle je ne veux pas engager les amis de front populaire mais on ne peut pas recouvrer la souveraineté si on reste dans le dispositif européen ça me paraît évident aucun et c'est pas étonnant que aucun candidat présidentiel ne défendent de frexit on a bien vu que marine le pen ne défendant pas le frexit et bien c'est elle qui n'a pas de main c'est elle qui n'a pas de main c'est à dire que si elle ne sort pas de du dispositif européen elle ne pourra rien faire de ce qu'elle annonce et vous serez déçu vous serez déçu vous aurez voté dans une pour une femme qui est pour le coup un homme providentiel et elle vous dirait finalement l'europe ne veut pas je tracte je négocie je vois ce que je peux faire je c'est pas facile etc je dis si vous voulez aller au devant de la déception allez-y voter pour elle mais si vous voulez voter pour vous et pas pour elle si vous voulez voter pour vous il faut voter pour un vrai projet pour un vrai programme nous on y travaille et c'est sûrement pas le projet un peu bonapartiste qui est celui d'eric zemmour qui supposerait que une personne arrive descend des cieux comme ça et puis emporte le pouvoir et puis d'un seul coup elle résout tous les problèmes en disant ici là ailleurs je vais avoir nommé des gens qui tout de suite vont résoudre le problème pas du tout les problèmes ne sont susceptibles d'être résolu que si le peuple lui-même passe aux commandes et passer aux commandes ça veut dire qu'effectivement on est dans un autre schéma pas jacobin totalement girondin pas à dire capitaliste dans le sens pas où la capitale déciderait mais où chacun déciderait là où il est alors après c'est à penser collectivement moi j'ai pas toutes les compétences j'ai pas des compétences de fiscaliste mais il faudrait effectivement des monnaies régionales j'ai pas des compétences constitutionnelles mais il faudrait des parlements régionaux j'ai pas des compétences de droit international mais il faudrait faire de telle sorte que pour des questions comme le régalien ce qui concerne par exemple la politique étrangère on va pas dire on va décider de la politique étrangère en faisant voter chacun des villages on peut imaginer que ça c'est prudon c'est le dernier prudon que la totalité des des communes des départements des régions etc puissent constituer un comité qui lui même serait contrôlé et ce comité puisse déléguer un personnage qui serait une espèce de sage délégué des fonctions qui seraient celle de la diplomatie de la politique étrangère et de la politique secrète évident qu'il faut une politique secrète dans un état et qu'on peut pas tout dire et tout raconter qu'il faut des alliances et il faut ménager le la discrétion voir voir le secret sur un certain nombre d'alliances que la politique ne peut pas se faire au grand jour c'est c'est un c'est un marigot dans lequel vous avez 500 crocodiles qui sont là si si effectivement vous n'avez pas un peu de ruse en plus de la diplomatie vous pouvez part de ne peut pas faire de politique étrangère donc voilà à quoi ressemble mes mains pour ceux qui pensent que je n'ai pas de main maintenant si vous voulez vous illusionner vous pouvez mais je crois que et vous avez raison de poser la question du pragmatique en disant si c'est pas marine le pen vous n'avez pas de main etc je vous dis mais si c'est marine le pen vous verrez que c'est vous qui n'aurez pas de main et que les mains que j'ai sont des mains qu'on ne veut pas voir parce qu'elles sont girondines et que la pensée girondine n'a pas encore été formulée elle n'a pas encore été proposée à suivre